Nous sommes à Liège, en Belgique. C'est ici que Renowat s'adresse à des entités publiques qui veulent toutes réaliser des diminutions de consommation d'énergie. Alors, pour y parvenir, Renowat s'est constitué en guichet unique qui s'adresse à des entreprises de services énergétiques et lance des contrats de performance énergétique. Pour tout comprendre, nous allons découvrir pourquoi ces modèles innovants de financement en vue du jour, quels types de bâtiments sont rénovés et pour quels résultats. Mais nous allons découvrir aussi quelles sont les difficultés rencontrées et comment Renowat les solutionne. Enfin, nous découvrirons les facteurs clés du succès et les opportunités à l'étranger. Mais avant tout, comment expliquer ces modèles financiers véritablement innovants ? Erika Honnet est à la tête de Renowat. Le modèle que nous avons mis en place, c'est le modèle de lancer des contrats de performance énergétique au sein du guichet unique et ce guichet unique s'appelle Renowat. Donc en fait, qu'est-ce qu'un contrat de performance énergétique ? Petit rappel, le contrat de performance énergétique, c'est un contrat de service qui garantit la diminution de consommation énergétique. Donc plutôt que d'avoir des travaux et d'avoir un audit et puis des entrepreneurs qui viennent et un entrepreneur pour le toit, un autre pour la chaudière, etc. Ici, ce sont des contrats à long terme où des études jusqu'à la maintenance du bâtiment, nous avons à long terme une garantie de la diminution de la performance énergétique. La deuxième chose que nous avons, c'est un guichet unique. Donc le guichet unique, en fait, rassemble différentes autorités publiques. Donc jusqu'à présent, nous avons 12 autorités qui ont rejoint Renowat, que ce soit des communes mais aussi un hôpital. Et dans ce cadre-là, en fait, on fait un pooling de bâtiments et on lance les marchés publics pour compte des autorités publiques. Ça nous permet en fait de pouvoir avoir des petites autorités publiques qui peuvent rejoindre de plus grosses autorités publiques et d'avoir de meilleures conditions dans les marchés, mais aussi de pouvoir intéresser des prestataires grâce à une plus grosse masse de bâtiments. Donc ça, c'est vraiment le pooling de bâtiments. Et pourquoi ces modèles innovants de financement ont vu le jour ? On a décidé pour deux raisons. Donc d'abord, le contrat de performance énergétique. Comme on l'a dit, c'est que ça permet vraiment d'avoir une garantie de la performance énergétique. Donc ça veut dire que la ville, si elle investit dans les rénovations énergétiques, elle est certaine d'avoir son retour sur investissement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aussi en travaillant en contrat de performance énergétique, il y a toute une chose qui est au niveau de la maintenance et on s'assure d'avoir des emplois locaux par rapport à ça. Et pour nous, dans la rénovation énergétique, un des axes qui est très important aussi, c'est le stimulus de l'économie locale. Donc c'est également pour ça que nous avons mis en place ces modèles. La troisième chose, pourquoi a-t-on mis en place un guichet unique ? On se rend compte qu'en fait, les autorités publiques sont démunies et se sentent complètement seules par rapport à ce défi de rénovation énergétique. Donc le guichet unique permet aux autorités publiques de les accompagner tout au long de leur processus de réflexion sur la rénovation des bâtiments. Quel type de bâtiments sont rénovés ? Donc il faut savoir qu'en province de Lége, la plupart des bâtiments, la majorité du stock sont des bâtiments des années 50 ou 60, mais nous avons aussi des bâtiments qui sont même du début du siècle dernier. Alors les clients que nous avons actuellement au niveau de Rhinowat sont des communes, donc ça veut dire que ce sont des bâtiments communaux. Donc on peut avoir des écoles, on peut avoir des bâtiments sportifs, tels que des piscines ou des centres sportifs, ou des halls techniques, des bâtiments administratifs, etc. On a aussi actuellement un hôpital que nous accompagnons pour lancer son contrat de performance énergétique. Dans le futur, nous voulons aussi accompagner des maisons de repos et des logements sociaux. Pour quels résultats ? Donc les résultats du projet, il faut savoir que nous avons commencé le projet il y a maintenant 24 mois, on a lancé tous les marchés et nous sommes en pleine négociation. Alors qu'avons-nous ? On peut déjà dire que nous allons rénover 150 bâtiments, donc les communes se sont engagées pour rénover 150 bâtiments pour un minimum de 50 millions d'euros, avec plus de 34% d'économie d'énergie. Et quelque chose où nous sommes très fiers, c'est que dans toutes les rénovations énergétiques, plus de 64% est dédié à l'isolation. Et pour nous, la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. Donc c'est très important de travailler aussi bien sur les systèmes, mais surtout aussi sur l'isolation. Quelles sont les difficultés rencontrées et comment Rhinowat les solutionne ? Le premier problème, je dirais, c'est le contrat de performance énergétique et c'est de faire comprendre aux communes ce qu'est un contrat de performance énergétique. Le contrat de performance énergétique est innovant. Encore une fois, c'est un contrat de service, pas un contrat de travaux. Les communes ne peuvent pas décider elles-mêmes ce qu'elles mettent en place. Donc en fait, elles décident ce qu'elles veulent, quel est le résultat qu'elles veulent, mais elles ne décident pas le type de chaudière qu'elles veulent, la matière qu'elles veulent pour l'isolation, etc. Donc tout ça, ce sont des choses où c'est compliqué de le faire comprendre aux communes. Donc ça, c'est, je vais dire, un des premiers points qui étaient complexes. La deuxième chose, c'était la question du financement. Au départ, nous avons mis aussi en place les contrats de performance énergétique parce que nous pensions que les contrats de performance énergétique étaient déconsolidés par rapport à la dette. Donc ça veut dire qu'ils ne rentraient pas dans ces fameuses trajectoires de dette dont on parle beaucoup avec Eurostat. Mais après différentes études, on s'est rendu compte que, quoi qu'on fasse, un contrat de performance énergétique était consolidé dans la dette. Il y a trois conditions pour ne pas que ce soit consolidé. La première condition, c'est que, d'une part, il faut que le privé augmente plus de 100% la valeur initiale du bâtiment. Donc si mon bâtiment vaut 100, il faut que le privé fasse plus de 100 euros de rénovation énergétique pour que mon bâtiment, à la fin, vaille plus de 200. Ce n'est pas possible en cas de rénovation énergétique. La deuxième chose, c'est d'avoir des biens qui sont complètement démobilisables, tels que des chaudières, etc., et que la durée de vie de la chaudière soit supérieure à la durée de vie du contrat. Mais nous voulons faire des contrats qui sont beaucoup plus globaux aussi sur l'isolation, donc ça ne fonctionnait pas. Et la troisième chose, c'est une simple revente vers le privé, ce qui n'est aussi pas possible. Donc on a décidé à la fin, après de très très grandes discussions, de voir est-ce qu'on lance la rénovation énergétique ? Est-ce qu'on va par rapport aux défis qui sont des défis climatiques ? Ou est-ce qu'on va par rapport à la dette ? Donc il y a vraiment eu un grand trade-off et à la fin, on a décidé de continuer le projet, de continuer avec les contrats de performance énergétique parce qu'on pense qu'il y a une réelle valeur ajoutée par rapport à ce service et à cette garantie de performance énergétique. Mais par contre, de financer ces contrats de performance énergétique par de la dette et pas par du tiers investisseur parce que justement, on pensait que le tiers investisseur permettait de déconsolider et là, on ne déconsolide pas. C'était une des plus grosses pierres d'achoppement du projet. Focus à présent sur les facteurs clés du succès. Donc nous avons trois clés du succès. La première clé du succès, c'est la communication. Communication, communication, communication. Les autorités publiques n'ont pas l'habitude des contrats de performance énergétique. En Wallonie, c'est tout à fait innovant. Et donc dans ce cadre-là, ce n'est pas facile. Pour eux, il faut non-stop devoir les réconforter, leur expliquer le processus, la procédure des marchés publics, etc. Ça, c'est la première clé du succès. La deuxième clé du succès, c'est d'avoir à bord, dès le départ, les politiques. Il faut savoir que par exemple, dans cette question de financement, nous avons dû travailler énormément avec les cabinets ministériels pour prendre cette décision. Ce projet n'aurait pas été possible sans ce support politique. Et que ce soit un support politique, que ce soit au niveau régional, au niveau de la Wallonie, mais que ce soit aussi au niveau local, des bourgmestres ou des maires ou qui sont derrière le projet parce que ça demande du temps de décision au niveau des communes. Et donc la troisième clé du succès, c'est les subsides européens. Je pense que nous, nous avons bénéficié d'un subside du European Energy Efficiency Fund. Et dans le cadre de ce subside, ça a permis en fait de préparer et de diminuer le coût de préparation de tous ces dossiers. Et également, le subside que nous avons avec City Invest permet de promouvoir ce type de projet et permet aussi de pouvoir aider d'autres autorités publiques à lancer ce type de projet-là. Donc le support européen pour la préparation des contrats de performance énergétique, qui est quelque chose de très cher, est quelque chose de capital. Enfin, peut-on répliquer le modèle à l'étranger et singulièrement en France ? Donc dans le cadre de City Invest, qui est un projet subventionné par Horizon 2020, nous travaillons déjà avec des régions en Bulgarie et en Espagne pour les aider à répliquer le modèle. En France, donc déjà la France fait énormément de contrats de performance énergétique, mais une chose comme la ville de Paris, etc. Et nous travaillons beaucoup d'ailleurs en collaboration avec la ville de Paris pour justement voir ce qu'ils ont appris sur les contrats de performance énergétique sur les écoles. Mais une des choses que la France pourrait faire, c'est justement ce pool-in de bâtiments, mettre en place une centrale de marché pour faire le pooling des bâtiments pour que des plus petites autorités puissent bénéficier aussi et que ce ne soit pas que des grosses villes telles que Paris ou Nantes ou Nîmes qui puissent mettre en place ces contrats de performance énergétique. Mais oui, pour répondre à votre question, ce modèle est tout à fait réplicable. Et pour conclure, le projet s'inscrit dans le cadre du redéploiement économique de Liège. Voyons pourquoi. Nous avons lancé ce projet-là parce que nous sommes un organe de redéploiement économique et il faut savoir que la rénovation énergétique est un réel vecteur d'emploi. Donc d'après l'Union européenne, un million investi dans la rénovation énergétique peut donner lieu à 17 emplois. Donc en région Wallonne, 30 milliards d'euros doivent être réalisés en rénovation énergétique. Donc si on ne faisait même qu'un milliard d'euros par an, ça veut dire qu'il y a une mobilisation possible de 17 000 emplois. Donc on pense qu'il y a un réel vecteur d'emploi. En outre au niveau des autorités publiques et même au niveau énergétique en général, il faut savoir que 93% de l'énergie en Wallonie est de l'énergie importée. Ça veut dire que c'est de l'énergie qui sort du PIB. Donc pour les autorités publiques, outre le fait de montrer l'exemple dans la rénovation énergétique, outre le fait de diminuer son empreinte de CO2 par ses bâtiments, pour terminer, ce qu'elle fait, c'est qu'en investissant dans la rénovation énergétique, elle shift en fait ses dépenses et elle investit et elle remet 93% de ses dépenses dans le PIB. Donc plutôt que de dépenser au niveau énergétique et que cet argent parte au niveau de l'export et qu'il ne soit pas chez nous, on le réinvestit dans le tissu local. Et pour nous, c'est primordial et nos cahiers des charges sont d'ailleurs faits pour promouvoir l'économie locale. Renowat, un guichet unique hébergé au Gré-Liège, groupe de redéploiement économique. Une association qui mène des projets d'envergure, comme Renowat, pour créer les emplois de demain.